Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage C'est une vidéo maquillage de soirée donc c'est avec un teint assez travaillé des yeux assez chargés et des lèvres naturels donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite donc en premier produit j'utilise la crème de chez Estée Lauder, c'est la Day Wear Matte donc c'est une crème qui est super super bien je l'ai bientôt finie, ça fait longtemps que j'utilise elle est très hydratante mais en même temps elle ne fait pas du tout un fini brillant et c'est ça que j'aime avec cette crème donc ensuite ce que j'utilise c'est le Prepaid Prime de chez MAC donc j'utilise avant et après mon maquillage ça aide vraiment à fixer le maquillage et la peau adhère beaucoup mieux au fond de teint et à tous les produits qu'on va lui mettre donc ensuite on peut commencer j'utilise la base lissante de chez Make Up For Ever pareil ça fait super longtemps que j'utilise et elle me dit soit jamais une fois que c'est fait moi je passe directement au fond de teint je déteste corriger mes boutons je fais ça toujours après j'aime pas du tout le correcteur vert ça aide à camoufler mais sur ma peau j'aime pas du tout ça parce que j'ai des taches de rousseur et ça fait, ça rend gris donc moi je passe directement au fond de teint après si vous avez des imperfections à travailler n'hésitez pas avec le correcteur vert à tout camoufler donc pour le fond de teint j'utilise le Make Up For Ever, le HD comme d'habitude c'est pas une vidéo sponsorisée par Make Up For Ever c'est juste que j'achète beaucoup de produits là-bas alors ces deux fonds de teint là sont trop foncés pour moi bon ça se voit mais après on va partir pour un look assez chargé au niveau du teint bien travaillé donc on va de toute façon éclaircir avec le concealer donc il n'y aura pas de soucis pour la teinte ça va paraître peut-être beaucoup foncé à la caméra parce qu'en plus de ça j'ai un éclairage très blanc mais en vrai ça ne choque pas je fais ça tous les jours donc mes deux teintes en ce moment je mélange les deux je mélange le Y245 et le Y315 donc c'est des teintes plutôt très éloignées mais le mélange des deux est vraiment parfait pour moi c'est vraiment le résultat que je recherche après vous pouvez très bien faire à votre teinte ça sera aussi très bien mais comme on éclaircit énormément avec le concealer je préfère carrément partir pour un coup de couche foncée donc pour appliquer mon fond de teint j'utilise le 125 je crois oui le 125 de chez Zoéva donc c'est un duo fibre et pour moi les meilleurs résultats pour le fond de teint c'est le duo fibre après ça dépend de celui que vous choisissez il faut bien choisir donc ensuite pour le correcteur je prends moi celui de chez Sephora il est super super bien il coûte pas du tout cher je crois qu'il est à 11 euros et quelques donc il coûte rien du tout par rapport à tous les autres concealers qu'on a donc ce que je vais faire c'est que je vais venir illuminer mon visage donc je vais faire le dessous des yeux le menton le nez le front je l'ai perdu et je vais en mettre un petit peu ici pour venir définir mes joues et ma mâchoire donc ensuite moi je l'applique avec un pinceau de chez Sephora et ensuite je termine au Beauty Bender donc le pinceau de chez Sephora c'est le anti-cerne fini naturel 57 en tapotant faut pas aller tirer la matière en fait avec un pinceau comme ça enfin surtout pour les cernes parce qu'en fait ça va venir enlever de la couvrance et en tapotant ça va vraiment se fondre dans la peau voilà pour tout ce qui est couvrance du teint pour l'instant je laisse comme ça et je vais m'occuper de mes sourcils donc pour les sourcils ça change pas j'ai testé ça en cours si vous savez je suis en esthétique donc j'ai maquillage toutes les semaines j'ai testé ça en cours parce qu'ils avaient ça à l'école et en fait c'est juste un produit de ouf maintenant je m'en passe plus ça a remplacé totalement mes produits Anastasia c'est l'aqua brow de chez Makeup Forever moi je l'ai en teinte 25 et j'ai complètement galéré en magasin à retrouver la teinte je savais plus ce qu'il m'allait et là en fait c'est exactement la teinte qu'il me faut c'est légèrement plus marronné que mes sourcils mais en fait ça rend super bien donc parce que sinon c'était trop foncé donc ce que je fais c'est que j'utilise un boucillon et un pinceau celui-ci c'est le Pariax 35 je l'aime pas particulièrement enfin c'est un pinceau pour les sourcils mon préféré c'est le pinceau de chez Sephora mais malheureusement pour moi il est sale donc j'utilise celui-ci maintenant vu que c'est pas totalement net ce que je fais à chaque fois c'est que j'utilise un correcteur en fait pour venir corriger et vraiment faire en sorte que ça soit totalement net et parfait donc pour ça j'utilise la palette de chez NYX alors c'est une palette que j'aime pas du tout mais je l'utilise parce qu'elle est très bien pour mes sourcils mais alors pas du tout pour mon teint c'est une palette correctrice dans un état elle est fatiguée mais voilà je l'aime pas elle marque trop mes cernes les imperfections tout ça j'aime pas du tout donc du coup je préfère l'utiliser pour mes sourcils et pour ça je viens utiliser ce pinceau qui est juste mais parfait pour corriger les sourcils voilà comment il est c'est le numéro 226 de chez Zoéva voilà je pense que c'est bon pour les sourcils ensuite ce que je viens faire c'est que je viens utiliser une base à paupières donc je commence les yeux c'est la Shadow Insurance 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 de chez Too Faced donc la base à paupières c'est indispensable pour un maquillage en tout cas de mettre quelque chose de gras sur les yeux enfin de crémeux c'est indispensable parce que sans ça votre maquillage ne tiendra jamais si vous mettez juste votre crème hydratante et vous faire un paupière ça ne tiendra jamais toute la journée donc ensuite c'est à ce moment là que je viens poudrer mon teint je fais de poudrer mon teint maintenant va me permettre de pouvoir faire mon ratif du bas sans avoir à après faire des mélanges bizarres en fait ce que je fais c'est que je poudre même les yeux comme ça ça poudre ma base à paupières donc du coup les fards sont beaucoup plus faciles à estomper parce que estomper quelque chose de poudreux sur quelque chose de crémeux c'est assez compliqué donc là je poudre directement mon teint du coup je vais utiliser ma poudre HD de chez Makeup Forever qui est une poudre que j'aime plus trop maintenant je pense que je l'ai trop utilisée et le résultat ne me convient plus je vous la déconseille pour vos soirées parce que non pas parce qu'elle tient un fait mal tenu en maquillage mais en fait si vous avez une soirée que vous faites des photos avec le flash elle marque le flash donc vous êtes blanche totalement blanche parce que c'est une poudre translucide donc c'est pour ça que d'habitude pour ce genre de maquillage j'ai une poudre teintée je vous recommande fortement d'ailleurs j'ai une poudre libre teintée pour les soirées plutôt qu'une translucide mais voilà pour aujourd'hui ça y va très bien donc pour poudrer mon teint j'utilise la poudre la poudre oulala le pinceau de chez Black Up il n'y a pas de numéro c'est le pinceau poudre voilà il se prend comme ça il est très très bien les pinceaux Black Up sont vraiment super on ressemble vraiment à rien du tout parce que tous mes cils sont blancs tout blanc à cause de la poudre donc mon regard là il est à moins 40 voilà donc on peut enfin commencer les yeux je vois blanc carrément tellement il en a mis donc pour les yeux évidemment j'utilise ma palette de chez Huda Beauty voilà les couleurs sont juste magnifiques mais clairement magnifiques il y a la Desert Dusk qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui est aussi magnifique j'espère que je l'aurai bientôt parce qu'elles sont sublimes ces palettes à Huda Beauty donc aujourd'hui on va partir sur un look plutôt orangé avec un peu de rose voilà pour commencer je vais utiliser le fard Sandalwood donc c'est celui-ci donc c'est un espèce de beige orangé et je viens l'utiliser avec le 222 de chez Zoéba donc celui-là je vais répliquer sur toute la paupière une fois que c'est fait donc ça c'est un peu notre fard de base on ne va pas recouvrir ou recouvrir pardon complètement une fois que c'est fait je viens utiliser le fard Hena donc c'est celui-ci qui est juste trop beau je crois que c'est un de mes fards préférés passe-partout parce qu'il est assez léger mais en même temps très joli donc je viens l'utiliser avec le 228 de chez Zoéba donc c'est un petit pinceau comme ça et donc je viens travailler le creux de ma paupière avec mon fard alors sachez que en vrai c'est beaucoup plus neutre les tons sont beaucoup plus doux que à la caméra la caméra ça sort toujours extrêmement orange voilà là par exemple on dirait que j'ai une énorme trace alors qu'en vrai pas du tout ça commence à me saouler je vais estomper mes fards avec le 221 de chez Zoéba encore une fois et je vais les estomper à la caméra parce que le rendu est tellement pas pareil ensuite je vais mélanger le fard coco et mané terre donc c'est ces deux là je vais les mélanger avec mon pinceau 227 de chez Zoéba et je viens l'appliquer dans le point externe de mon oeil je sais pas si je l'ai précisé mais c'est un maquillage extrêmement simple et rapide à réaliser après là je mets un peu de temps à vous expliquer mais c'est très rapide à faire une fois que j'ai fait ça je viens appliquer le fard angélique donc c'est celui-ci au centre de ma paupière je viens l'appliquer avec le fard 233 de chez Zoéba encore une fois la tête que t'as avec ta barrette bon allez fil une fois que c'est fait je viens utiliser le fard bossy donc c'est celui-là avec le numéro 22 de chez Pariax et je vais le mettre en ras de cil du bas donc voilà une fois que c'est fait je vais utiliser ma palette rose gold d'highlighter du WT encore une fois si j'arrive à vous la montrer après il y a un fard qui tombe donc j'ai pas trop envie de le faire bon je vais vous le montrer comme ça il reste émanté donc voilà et donc je vais utiliser en fait je vais mélanger le Santorini Azor et Ibiza je vais les mélanger tous les trois et je viens appliquer ça dans mon coin interne en dessous de mon sourcil pour venir encore une fois ouvrir le regard et illuminer une fois que c'est fait on vient à la partie la plus importante selon moi dans un maquillage c'est le mascara vous ne pouvez pas faire tout ce qu'on a fait maintenant sans mascara parce que clairement là en mon regard je ne ressemble absolument à rien mon préféré c'est le Relash pardon de chez Benefit qui coûte assez cher mais qui vaut vraiment le coup qui est super bien pour les filles comme moi qui ont des problèmes parce qu'elles ont les cils trop droits pas assez courbés c'est le seul mascara que j'arrive à utiliser et qui me fait un résultat bien sans recourbe cils voilà j'ai fini de mettre mon mascara j'ai pas du tout fini le teint là je suis clairement beaucoup trop blanche puis en plus avec l'éclairage ça ressort extrêmement blanc je vais aller manger et puis je reviens j'ai fini de manger maintenant on va passer au teint donc je vais finir mon teint je vais réchauffer mon teint mettre un peu de blush d'highlighter et m'occuper de mes lèvres et après ça sera fini donc pour mon teint j'utilise la palette de bronzer de chez Kat Von D c'est une très bonne palette après j'aime pas particulièrement les poudres les poudres matifiantes les poudres claires je préfère les poudres foncées dans cette palette ce que j'aime faire c'est mélanger ces deux couleurs là parce que celle là est beaucoup trop foncée pour moi ça fait des traces après il faut vraiment bien l'appliquer parce que c'est le genre de bronzer qui peut rapidement vous faire des traces donc pour mon bronzer j'utilise ce pinceau j'utilise le pinceau 127 de chez Zoéva et je vais mélanger les deux couleurs je tape pour enlever l'excédent de matière et je viens appliquer l'encre de mes joues je vais venir m'en mettre sur le nez pour faire un petit contouring on va dire je vais venir appliquer mon blush donc le blush ça sert à apporter un peu de couleur sur les joues après moi j'aime beaucoup aussi faire des looks sans blush ça donne un effet vraiment après c'est vraiment très maquillé ça fait un peu moins naturel parce qu'on est toujours un petit peu rosé sur les joues mais en tout cas moi là je vais opter pour un blush donc je vais appliquer le Sweet for my Sweet de chez mon accent voilà de chez MAC c'est un blush en rose irisé bon après à la caméra tout ressort très flash mais je ne sais pas pourquoi et pour ça je vais utiliser le pinceau blush biseauté numéro 49 de chez Sephora qui est vraiment super bien et je vais prendre un peu de matière et mettre sur mes joues pour passer à l'highlighter donc l'highlighter ça sert à illuminer le visage c'est juste magnifique j'utilise ma palette de chez Huda Beauty encore une fois la même que tout à l'heure et je vais venir mélanger les trois couleurs et pour ça j'utilise le pinceau de chez Black Up c'est le pinceau Strobing il est juste trop bien pour l'highlighter la première étape c'est les lèvres et pour les lèvres j'utilise le gloss de chez Fenty Beauty qui est juste un de mes gloss préférés je crois même un des produits pour les lèvres préférés que j'ai eu dans ma vie clairement c'est l'effet qu'on recherche tout l'effet rosé naturel mais en même temps assez voyant repulpant je le trouve juste mais parfaitement adapté je vous le recommande donc c'est la teinte universelle la dernière étape ça va être le fixateur de chez MAC pareil on laisse sécher donc voilà j'ai terminé ce maquillage j'espère que ça vous aura plu si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me laisser en commentaire je réponds à tout normalement si tout se passe bien je réponds à tout le monde sinon vous aurez plus d'informations en barre d'infos si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés je vous mettrai tout en barre d'infos voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc j'ai deux instagram un instagram personnel et un instagram make up donc c'est Andy K Andy Thiré Duba K et Andy Hella de toute façon tout est en barre d'infos j'ai un snapchat personnel et un snapchat professionnel on va dire donc ce qu'il se passe vous pouvez m'ajouter sur les deux comptes pareil pour instagram j'ai un twitter j'ai un facebook j'ai une page facebook voilà j'espère que le maquillage vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une vidéo ciao j'espère que le maquillage ah oh je sais ça vous allez je sais ça j'aime